Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain à Saint-Etienne, match qui comptait pour la 33ème journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire du Paris Saint-Germain dans la douleur sur le score de 3 buts à 2, l'ouverture du score pour la Saint-Etienne signé Denis Boanga à la 78ème, l'égalisation humide plus tard signé Kylian Mbappé pour les Parisiens, 87ème l'attaque en français inscrit le deuxième but sur pénalty, 92ème l'égalisation des Stéphanois signé Romain Mouma, et à la 95ème Mauro Icardi offre la victoire pour les hommes de Mauricio Pochettino, et grâce à ce succès le PSG reste deuxième à un point des Lillois, premier Lille qui a fait match nul face à Montpellier, donc on profite de l'erreur, du faux pas de Lille pour revenir juste derrière, après il fallait aussi gagner parce que derrière il y a Monaco qui revient bien, les Monégasques sont à un point justement du PSG, et Lyon qui sont à deux points de nous, les Lyonnais qui ont gagné face à Nantes, donc il fallait absolument gagner ce match face à Saint-Etienne, la défaite était interdite, voilà, donc c'était important de gagner cette rencontre. Bon, pour en venir à ce match face au Stéphanois, voilà, pour débriefer un petit coup de peu, c'est 90 minutes, franchement, 45 premières minutes, on n'a quasiment rien vu, voilà, la première minute en décevante, pas beaucoup d'occasion à part un coup franc de Sarabia, voilà, qui trouve le poteau d'Etienne Green, le gardien d'Evers, après, côté Stéphanois, pas grand chose non plus à part une occasion de caserie, mais bon, c'est pas, voilà, il n'y avait pas grand chose à dire dans cette première période, le début de la deuxième période, pareil, franchement, pas grand chose à dire, et il fallait vraiment attendre le dernier quart d'heure du match pour voir de la folie, avec le but de Romain Mouma, c'est plus tard, c'est Denis Bouanga, pardon, à la 78ème, qui vient ouvrir le score, voilà, suite à un centre de Troco, voilà, sur le côté gauche, Bouanga qui coupe au premier poteau, qui vient battre Sergio Rico, voilà, donc, Saint-Etienne qui ouvre le score, voilà, donc, là, il a mis un petit coup de clim, voilà, au parc, Denis Bouanga, voilà, donc, à ce moment-là du match, Saint-Etienne menait 1-0, et puis, sur l'engagement directement, Paris égalise, voilà, grâce à Kylian Mbappé, sur une transversale dans Derrera, Mbappé qui contrôle ce ballon, et derrière, il ajuste parfaitement à Etienne Green, voilà, magnifique contrôle de la part de l'attaquant parisien, et il vient ajuster, bah, le gardien de la Est-Saint-Etienne, un partout, puis, derrière, le deuxième but parisien, avec Kylian Mbappé sur pénalty, voilà, qui a provoqué la faute, justement, d'Etienne Green, voilà, il avait poussé ce ballon intelligemment, pour, voilà, justement, que le gardien de Saint-Etienne provoque la faute, et derrière, pénalty logique, voilà, pénalty sifflé par l'arbitre, et du coup, Mbappé transforme ce pénalty avec, voilà, avec du sang-froid, voilà, franchement, rien à dire, pénalty transformé par l'attaquant parisien, voilà, donc, à ce moment-là du match, Paris mène 2 buts à 1, et puis, encore une fois, Saint-Etienne qui revient dans cette partie avec le but de Romain Mouma à 92ème, c'était une frappe de Bonga, mal repoussée par Rico, voilà, Romain Mouma qui s'était positionné sur la ligne défense, sur le positionnement de Bakker, voilà, il était positionné, bah, là où était Michel Bakker, voilà, donc, il a profité de l'erreur, de la passivité du latéral parisien pour marquer, donc, à ce moment-là du match, Saint-Etienne arrache le nul, voilà, donc, on pensait tous qu'on allait laisser les 3 points, on s'était dit, ouais, c'est mort, on ne va pas gagner ce match, mais à 95ème, Icardi vient arracher la victoire, voilà, sur la dernière seconde du match, sur un très bon centre d'André El Di Maria, Icardi au second poteau qui vient couper ce centre et qui vient battre Etienne Green, voilà, donc, à ce moment-là du match, Paris mène 3-2, et c'est, voilà, on restera là, voilà, un match, un quart d'heure de folie, voilà, un match de malade, enfin, surtout dans les dernières minutes de la rencontre, voilà, c'était complètement fou, voilà, donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour cette rencontre, donc, ça a été un 4-2-3 aligné par l'Argentin avec Rico dans les buts du Paris Saint-Germain, à la place de Navas blessé, la chaire centrale, Kipembe associé à Thilo Kerrer, Kipembe qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Florenzi à droite, Mitch Abaker à gauche, Danilo Herrera dans l'entrejeu du PSG, Rafinha en numéro 10, Sarabia milieu latéral droit, Moïskine milieu latéral gauche, la pointe de l'attaque du PSG, c'était Kylian Mbappé, voilà, donc, après, il y avait le remplaçant qui était entre en jeu, il y avait Verratti qui était entre en jeu à la place de Rafinha, Di Maria à la place de Pablo Sarabia, Icardi à la place de Moïskine et Colin Dagba à la place de Florenzi, voilà, pour l'once de départ de Pochettino, bon, je crois un petit peu surprenant avec le positionnement de Mbappé en pointe et Moïskine à gauche, j'étais un petit peu surpris, bon, après, ils ont changé au cours du match, mais quand j'ai vu la feuille de match, pardon, la feuille de match, j'étais un petit peu surpris, Rafinha qui était titulaire, ça fait plaisir, après, Kerrer dans l'axe, j'étais pas très serein, mais, au final, il s'en sort pas trop mal, c'est vrai que, je veux pas, comment dire, je veux pas non plus dire, comment dire, du mal de Kerrer tout le temps, moi, moi, j'ai pas envie de m'acharner sur le genre, quand il est pas bon, il faut le dire, mais quand il est bon, il faut le dire aussi, là, sur ce coup-là, il s'est pas trop mal débrouillé, il a fait un, quand même, je dirais pas qu'il a fait une énorme prestation, mais, voilà, il a pas été mauvais, il a son positionnement, des interventions propres, voilà, Kerrer, il a fait son match, et puis, après, ben, les remplaçants, voilà, ils ont fait la différence, Verratti, Cardi, Di Maria, voilà, même si Di Maria était un petit peu en difficulté, Cardi qui était un petit peu invisible depuis son entrée en jeu, mais, voilà, il a su faire la différence dans les dernières minutes du match, et c'est grâce à lui que le PSG repart avec les 3 points. Voilà, donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, donc, on va commencer par, justement, les stats du PSG, les parisiens, c'est 72% de position de balle, 13 corners, ben, c'est, euh, alors, il faut que je regarde, euh, ouais, 13 tirs au total, voilà, j'avais du mal, enfin, c'était, voilà, c'était, le temps s'est chargé, voilà, j'avais pas pu le voir, c'est, voilà, c'est 13 tirs au total, donc, 5 tiers cadrés, 0 position de enjeu, donc, tout ça, c'est du côté du PSG, du côté de l'Aïs Saint-Etienne, c'est 28% de position de balle, 3 corners, 7 tirs au total, donc, 5 tiers cadrés, 4 positions de enjeu, donc, tout ça, c'est du côté de l'Aïs Saint-Etienne, des Stéphanois, des Verts, voilà, donc, quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que le PSG a eu une grosse position de balle, voilà, le ballon était plus pour les parisiens, en termes d'occasion, il y en avait pas mal du côté du PSG, mais beaucoup d'occasion gâchée, voilà, surtout en deuxième période, beaucoup de déchets dans le dernier geste, donc, donc, voilà, puis, voilà, Saint-Etienne qui a voulu jouer bloc bas et parler contre, et ça a presque marché, ça a presque fonctionné, bon, ils ont failli, bah, justement, tenir en échec le PSG, donc, voilà, donc, j'ai pas une grosse chose, j'ai fait à peu près le tour pour les statistiques de cette rencontre, donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, commencer par Serge Aurico, bon, dans l'ensemble du match, enfin, sur, comment dire, les trois quarts du match, bon, ça l'est, il n'a pas eu grand chose à faire, voilà, après, c'est les dernières minutes où il s'encaisse deux buts, voilà, le premier, bon, il ne peut pas faire grand chose, voilà, le but est parfaitement construit, enfin, l'action, elle est parfaite, voilà, le centre, il est bien, le, voilà, le but de Banga, bah, rien à dire, alors, Aurico qui est totalement battu, après, le deuxième but, peut-être, il est un peu fautif sur le, comment dire, le, voilà, sur, sur le but de Romain Mouma, enfin, tu vois que, voilà, il fait une faute de main suite à la frappe de Banga, il repousse mal ce ballon, voilà, moi, voilà, je suis un peu mitigé de la prestation de Rico, bah, après, il n'a pas fait un mauvais match, mais, tu sais, c'est surtout dans les dernières minutes où, voilà, je n'ai pas trouvé vraiment serein, mais, bon, après, dans, pour parler de la globalité du match, il n'a pas été mauvais, voilà, donc, pour moi, Rico, je le mets dans le top, après, l'achat central, Kipembe, Kyrr, Kipembe, bon, un peu en difficulté dans cette rencontre, moi, j'ai trouvé qu'il avait du mal à, à faire la, à peser sur le jeu parisien, voilà, il avait du mal à, à, comment dire, à imposer sa loi face aux attaquants de l'Aïs Saint-Étienne, que ce soit Kazri, que ce soit Hamouma, pardon, voilà, il avait du mal face aux attaquants Stéphane de l'Aïs Saint-Étienne, donc, voilà, moi, j'ai trouvé un Kipembe qui s'est fait un petit peu manger par moments aussi, voilà, donc, pour moi, Kipembe, je le mets dans le flop, Kyrr, comme je le disais, bon, il n'a pas fait un mauvais match, j'ai trouvé qu'il a été correct, pour une fois, il n'a pas, il n'a pas fait une mauvaise prestation, voilà, donc, comme je le disais, il faut, quand un joueur est bon, il faut le dire, mais quand il n'est pas bon, il faut le dire aussi, voilà, et sur ce coup-là, il faut dire que Kyrr, il n'a pas fait un mauvais match, donc, pour moi, Kylok 1, je le mets dans le top, après, les latéraux, Forenzi et Bakker, défensivement, ils ont été assez décevants, offensivement aussi, moi, j'ai trouvé que, voilà, défensivement, Forenzi, il avait du mal face à Mone Paquette, face à Traoko, offensivement, l'essence n'était pas toujours réussi, donc, voilà, un match un petit peu décevant pour le latéral italien, voilà, donc, pour moi, Forenzi, je le mettrais dans le flop, Bakker, pareil, moi, j'ai trouvé assez décevant, j'ai trouvé que nos latéraux, ils étaient assez décevants, défensivement, il s'est fait un peu manger, voilà, Michel Bakker, face à Debussy, face à Youssouf, et offensivement, voilà, il n'a pas apporté grand-chose, voilà, moi, j'ai trouvé que nos latéraux, ils n'ont pas été extraordinaires, voilà, après, le milieu de terrain, Danilo et Herrera, Danilo, assez décevant, voilà, moi, j'ai trouvé que, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, voilà, le peu de ballons qu'il avait, bon, il tricotait, il ne savait pas trop quoi faire, des fois, il ne savait pas quoi faire avec le ballon, voilà, une prestation assez moyenne, voilà, assez décevant de la part du milieu portugais, voilà, il m'a un petit peu déçu, voilà, dans cette rencontre, voilà, donc, pour moi, Danilo, je le mets dans le flop, après, Herrera, moi, j'ai trouvé très correct au milieu de terrain, il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers avant, il a été auteur d'une passe décisive, voilà, moi, j'ai trouvé qu'Hérera, il a fait un bon match, voilà, il a fait une prestation assez correcte, même s'il était un petit peu discret durant cette rencontre, mais je le trouvais quand même bon, voilà, donc, pour moi, Herrera, je le mets dans le top, Rafinha, il a fait un match correct, c'est lui qui faisait le jeu du PSG, il a apporté sa créativité, sa touche technique, voilà, j'ai bien aimé le jeu de Rafinha, moi, j'ai bien aimé son match, voilà, donc, pour moi, Rafinha, je le mets dans le top, après, les ailiers, Sarabia et Kine, Sarabia, un peu décevant, voilà, il avait du mal, voilà, moi, je trouvais qu'il avait du mal à s'imposer face à la défense de Alex Saint-Étienne, voilà, moi, j'ai trouvé un Sarabia un petit peu décevant, beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, un peu de déchet technique, voilà, moi, j'ai trouvé un Pablo Sarabia assez décevant, voilà, donc, pour moi, Sarabia, je le mets dans le flop, Moïsteen, pareil, je n'ai pas trouvé extraordinaire, même que ça soit à gauche ou dans l'axe, il n'y arrivait pas, voilà, moi, j'étais très décevant de la part de l'attaquant italien, voilà, il est défensivement, voilà, il faisait pas mal de replis défensifs, c'est vrai, mais il commettait beaucoup de fautes, voilà, après, pas de ballon qu'il avait, voilà, c'était pas ça, voilà, pour moi, Moïsteen, je mets, voilà, c'est pour ça que je mets Moïsteen dans le flop, et Bappé, moi, j'ai trouvé, bon, dans l'ensemble du match, on ne l'a pas trop vu, mais heureusement que Bappé, il a fait sonner la révolte, voilà, c'est lui qui a remobilisé les troupes, et avec ses deux buts, voilà, il a inscrit un doublé, voilà, donc, pour moi, Bappé, je le mets dans le top, c'est lui qui permet au PSG de s'imposer, et puis les remplaçants, Verratti, Di Maria, Icardi, Dagba, les 4, j'y mets dans le top, Verratti qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, on a sorti une grosse différence lorsqu'il, lorsqu'on a vu le petit Hibou faire son entrée en jeu, voilà, donc, on a vu la grosse différence lorsque Verratti est rentré, voilà, donc, pour moi, Verratti, je le mets dans le top, Di Maria, sur les coups de Pierre Eté, c'était pas trop ça, mais, voilà, il a été auteur d'une passe décisive sur le but d'Icardi, justement, voilà, il a été quand même assez important lorsqu'il était entré en jeu, Icardi, il a fait une bonne entrée en jeu aussi, bon, enfin, même si au début, il était un peu invisible, mais c'est lui qui, sauf le PSG, voilà, retour gagnant pour l'attaquant argentin, et puis Dagba, il a fait une entrée en jeu assez correcte, voilà, il a été dur sur l'homme, voilà, il met de l'impact physique, de l'agressivité, il a apporté du peps sur le côté droit, voilà, donc, pour moi, Dagba, je le mets dans le top, voilà, pour moi, les flops parisiens sont Kipembe, Florenzi, Bakker, Danilo, Sarabia et Moïskin, voilà, pour moi, c'est les flops du côté du PSG. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce PSG à Saint-Etienne, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien ne rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites, pardon, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description, j'ai posté une petite photo, voilà, concernant la Super Ligue Européenne, voilà, le message est clair, voilà, donc n'hésite pas à aller voir, voilà, faire un tour sur mon compte Instagram, voilà, et t'abonner aussi, ça me ferait plaisir, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao !